L'affaire avait suscité l'indignation au Sénégal. Le ministre sénégalais de la Santé a admis jeudi que la mort récente d'une femme enceinte dans un hôpital public aurait pu être évitée. Abdoulaye Dioufsar s'exprimait lors d'une conférence de presse à Dakar. Le décès de Mme Astou Soukna est considéré comme un décès maternel évitable à travers une bonne évaluation de risque et une surveillance optimale durant son séjour à la maternité. Les circonstances du décès d'Astou Soukna ont suscité une vague de protestations contre les lacunes du système de santé publique du pays, entraînant une réaction au plus haut niveau de l'État. Les mesures suivantes ont été prises. La révocation du directeur prononcée lors du conseil des ministres de ce mercredi 13 avril 2022. La suspension des agents de garde impliqués dans le décès devant conduire à une procédure au niveau de l'hôpital pour négligence ayant entamé mort d'homme conformément aux instructions données au décès. Enceinte de neuf mois, Astou Soukna est décédée le 7 avril dernier à l'hôpital de Luga après avoir attendu dans une grande douleur pendant près de 20 heures une césarienne. Lundi soir, le président Makissal a publié un message de condoléances appelant à ce que toutes les responsabilités soient établies. le président Makissal a publié un message de condoléances appelé de l'Hôpital de Luga. – Sous-titrage FR 2021